Bonjour, Jamy Chala, Radio-Orient, qui diffuse à Paris, mais également dans plusieurs grandes villes en France, et également à l'international. Nous avons fêté nos 30 ans le 8 août dernier. Donc c'est une des radios qui a commencé il y a 30 ans, avec d'autres radios d'ailleurs en France, notamment Énergie, Beurre, etc. Nous diffusons 24h sur 24, 16 jours sur 7, en français et en arabe. Il ne s'agit pas de traduction, c'est bien deux programmes différents, mais qui traitent des mêmes questions, mais avec des angles évidemment complètement différents, avec des langues complètement différentes. La langue utilisée à l'antenne est un arabe du niveau journalistique, qui est à la portée en général de toutes les personnes qui peuvent lire un journal, peuvent entendre et comprendre la radio. Nous avons la chance d'avoir dans le personnel, du personnel de plusieurs origines différentes, marocains, algériens, thundiens, libanais, égyptiens. Ça permet de couvrir les besoins de la communauté en France, qui est très diverse. Donc on ne s'adresse pas à une seule communauté, et on s'adresse à l'ensemble des communautés arabes qui sont présentes en France. On n'oublie pas également la communauté kabile, la communauté berbère, qui a des besoins, qui est une langue, c'est une culture aussi. Donc on travaille avec eux assez régulièrement. Voilà, on a beaucoup de journaux. On est plutôt une radio classifiée par le CSA, l'équivalent de la AK, en radio d'information thématique, donc plutôt généraliste. Nos programmes sont généralistes, effectivement. Et la communauté est très attentive à ce que nous faisons, et assez rigoureuse. Elle a raison parce que c'est sa radio, avant tout. Alors la communauté marécaine en France est la communauté la plus forte en termes d'auditeurs qui écoutera du rien. C'est historique d'ailleurs, parce que ça a à peu près toujours été ainsi. Ensuite, on a la communauté algérienne, mais c'est des chiffres qui sont donnés par Médiamétrie, qui sont approximatifs, évidemment. Mais effectivement, la communauté marocaine est la communauté qui écoute Radio-Orient le plus longtemps et le plus souvent. Voilà, donc on en est très fiers. Et puis bon, il y a des relations entre Radio-Orient et la communauté marocaine, historiquement à cause du SMAP, historiquement à cause de liens assez étroits et historiques entre la famille royale et les autorités libanaises, pour des raisons que je ne développerais pas ici. Dans notre personnel, nous avons évidemment une animatrice journaliste qui est Zohul, que nos auditeurs connaissent parfaitement bien, et qui est obligée de temps en temps de rendre des comptes, la pauvre, quand la radio ne marche pas bien quelque part, quand on n'est pas bien reçue, quand on n'est pas bien au téléphone, quand on n'envoie pas les cadeaux. Et la capacité qu'elle a de s'exprimer en français, s'exprimer en arabe, mais d'être capable aussi, ce qui est rare, de travailler dans les dialectes. N'importe quel dialecte qui pourrait être utilisé à l'antenne, Zohul sait y répondre. Elle accompagne bien les gens, les gens l'aiment beaucoup, ils ont raison. Ça fait très très longtemps qu'elle est avec nous, mais je ne dirai pas combien, parce qu'on ne donne jamais l'âge de quelqu'un. Ça ? Ah oui, c'est... Et elle fait partie de ceux qui sont arrivés à la radio il y a quand même maintenant à peu près 20 ans, et qui ont permis à la radio de poursuivre son développement vers la diversité de la communauté. Mais elle est parfaitement capable de parler aussi à nos hitters, si il est d'origine algérienne, si il est d'origine tunisienne, si il est d'origine libanaise, parce que la langue commune, finalement, c'est bien la langue arabe, à condition que le niveau soit du niveau journalistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.